Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL il est 10h. Les informations c'est avec vous Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. A la une, l'évacuation mouvementée d'Emmanuel Macron hier au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Des manifestants ont tenté de forcer l'entrée de l'établissement. Tous les détails dès le début du journal. Dans l'actualité également, les accusations d'un saisonnier de Courchevel, un an après l'incendie qui avait coûté la vie à deux personnes, il met en cause le propriétaire de l'hébergement. C'est un document RTL. Le cinéma et le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le palmarès sera connu ce soir. Stéphane Boutsoc nous dira qui sont les favoris. Et puis les sports, eux ne sont pas favoris mais on ne sait jamais. Les réunionnais de la Saint-Pierroise, défi épinal en 16e de finale de la Coupe de France. Hier, l'OM a sorti Grandville 3-0. La météo avec vous Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Journée en majorité ensoleillée. C'est vrai que c'est quand même pas trop trop mal. On va avoir beaucoup de soleil, alors pas partout malheureusement. Une dégradation va quand même s'acharner sur le sud-ouest. On a déjà quelques pluies et de la neige sur les Pyrénées à l'heure qu'il est. Des pluies qui vont se renforcer cet après-midi et ce soir surtout. De même que les chutes de neige d'ailleurs en montagne qui apparaîtront à partir de 1000 mètres pour les autres. Un temps ensoleillé, il y a quand même un petit peu de nébulosité sur la Bretagne et la Normandie. Ça devrait partiellement se lever au fil des heures. Et puis on pourrait garder un peu de grisaille aussi en Lorraine et en Alsace. Les températures, elles ont bien baissé ce matin. Du coup, ça ne va pas voler très très haut cet après-midi. Comptez 7 à Aurillac, 8 à Dunkerque, 9 degrés à Paris, à Strasbourg et Beauvais, 10 à Lorient, 13 à Toulon, 15 à Nice. Merci Valérie. Comme ils en ont l'habitude, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte avaient donc décidé hier de s'offrir une sortie culturelle. Il s'agissait cette fois de la pièce intitulée La Mouche, jouée en ce moment au théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Soirée finalement mouvementée puisque des manifestants ont été prévenus par Twitter de la présence du couple présidentiel. Ils se sont rassemblés devant l'établissement. Parmi ses opposants devant le théâtre, Thomas, il se trouvait auparavant, non loin de là, à une assemblée générale. Un petit peu avant de 22h, j'ai reçu une alerte comme quoi Emmanuel Macron était dans le coin. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient là, dont des profs notamment, profs d'histoire géo, d'espagnols. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas très très loin. Il y avait une AG, pas très loin. On a attendu un petit peu et puis ensuite, au bout d'un moment, quelqu'un a dit qu'il fallait y aller. Donc tout le monde s'est un petit peu avancé vers le théâtre et ont essayé de rentrer dans le théâtre. Mais les forces d'ordre sont très rapidement arrivées. C'était assez bon enfant au départ. Après, quand il a fallu essayer de rentrer, les gens ont fait enchanter ce qu'ils avaient à chanter. Et voilà. Les manifestants qui ont finalement été repoussés par les forces de l'ordre. Le chef de l'État a été sécurisé pendant quelques minutes avant d'assister à la représentation jusqu'à son terme. Il a quitté les lieux sous escorte policière aux alentours de 22h. Une seule personne, a priori, a été interpellée. Il s'agit du journaliste militant Taha Boiff, qui était dans la salle, trois rangs derrière le président, et qui a signalé sa présence sur Twitter. Il a été expulsé avant même le début de la pièce et conduit par les policiers au commissariat du 5e arrondissement de Paris. Parmi les commentaires ce matin, justement, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, il dénonce cette arrestation, selon lui, injustifiée. C'est le monde de la Macronie qui pense que quand vous passez en force et que vous brusquez, que vous exercez une violence vis-à-vis d'un peuple, les gens pourront plus vous faire des courbettes. Ça n'existe pas. Non, bien sûr que je ne le condamne pas. Après, de ce que j'ai vu des images, il y a des manifestants qui sont à l'extérieur du théâtre, qui protestent, et il y a des charges policières pour permettre que le président de la République sorte du théâtre. Je n'ai vu aucun manifestant armé. Il faut raison garder quand même. Il n'y a pas eu d'atteinte physique vis-à-vis du président de la République. Le gouvernement et Emmanuel Macron ne se rendent pas compte de la colère et de la tension dans laquelle il met le pays. C'est-à-dire que quand vous passez en force après 45 jours de grève, que vous ignorez que la majorité de la population est contre la réforme que vous essayez de passer, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait des réactions de ce type, c'est-à-dire de colère. Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Concernant la manifestation elle-même, les parlementaires de La République En Marche, notamment, ont fait part de leur indignation. Ce qui s'est passé au Bouffe du Nord est inacceptable. Ainsi réagit la députée LREM, Aurore Berger. Émotion aussi ce matin dans le monde de la culture. Jean-Marc Dumontet est producteur de spectacles. Il possède aussi plusieurs théâtres à Paris. C'est toujours choquant, vous savez, quand il y a des manifestants qui essayent d'interdire des représentations théâtrales, c'est jamais un bon signe pour la démocratie. On a vu ça il y a quelque temps avec François Hollande à la faculté de Lille. On voit ça hier avec Emmanuel Macron au Bouffe du Nord. Je ne crois pas que la démocratie, c'est quand 20, 30, 40, 50 activistes décident de façon violente d'occuper des terrains qui ne sont pas les leurs. On a le droit d'avoir des revendications légitimes. On n'a pas le droit de venir perturber une représentation théâtrale. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas les dénignes démocratiques qui nous font avancer. Et on est dans un pays démocratique. On peut parler, on peut faire valoir ses points de vue. Si les points de vue, c'est envahir, c'est bousculer. Non, je ne suis pas d'accord. Le producteur Jean-Marc Dumontet, joint pour RTL par Agathe Landet. On apprend aussi ce matin qu'un incendie a eu lieu au petit matin à la rotonde de la brasserie parisienne où Emmanuel Macron avait fêté le premier tour de la présidentielle. Des policiers sont intervenus à 5h du matin après le déclenchement d'une alarme intrusion et ont constaté un départ de feu sur la terrasse fermée. D'après la préfecture de police, le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de ce sinistre. RTL, 10h05. En Savoie, une marche blanche aura lieu demain à Courchevel, presque un an après l'incendie qui avait ravagé un immeuble hébergeant des saisonniers. Bilan du drame, deux morts et 25 blessés. Dans ce dossier, un dealer a été mis en examen en mars 2019 et incarcéré. Mais la responsabilité du propriétaire de l'établissement est aujourd'hui mise en cause. André Cazella, comme 60 autres salariés, logeait au troisième et dernier étage du bâtiment. Il parle pour la première fois et se considère comme un miraculé. Son témoignage au micro-RTL de Serge Puyot. Je suis un grand miraculé de ce drame. À 10 secondes près, j'étais mort, ne serait-ce que par asphyxie, par cette fumée atroce, des flammes qui venaient me lécher le corps. J'ai donc rampé jusqu'à ma porte-fenêtre. Je me suis fait basculer sur le second étage en me cramponnant aux planches de bois et m'en sortir encore une fois par miracle. Vous en voulez à votre patron qui a logé tout le monde dans ce bâtiment ? Oui, je lui en veux beaucoup car ce bâtiment était complètement dénué de toute fonction de sécurité. Aucun détecteur d'incendie, aucune alarme incendie. Pour moi, il est important de dénoncer toutes ces failles pour éviter qu'un tel drame puisse se reproduire. Un document signé à Serge Puyot, contacté par RTL. Le groupe tournier propriétaire du bâtiment n'a pas souhaité répondre aux accusations de son ex-employé. En bref, après le décès du policier renversé à Bron, un mineur de 15 ans a été placé en détention provisoire hier soir. Après avoir été mis en examen pour vol suivi de violences ayant entraîné la mort, la garde à vue du majeur interpellée le 16 janvier et suspectée d'être le conducteur du fourgon a été, elle, prolongée. Et puis une maison a été soufflée ce matin à Limoges. On l'a appris il y a quelques instants. Le sinistre serait visiblement dû à une fuite de gaz. Deux personnes ont été blessées dans cet accident. Une pause dans ce journal de 10 heures. Puis nous parlerons football avec les réunionnais de la Saint-Pierroise. Et cinéma à l'Alpe d'Huez, ne bougez pas. RTL, le 10 heures avec Yann Bouchery. Et à 10 heures et 9 minutes, les sports et le football. Les 16e de finale de la Coupe de France. Pas de miracle hier soir pour Grandville. Les Normands ont été sortis 3 à 0 par l'OM qui a marqué dans le dernier quart d'heure à 11 contre 10. Suite des matchs, aujourd'hui avec notamment le petit pousset, les réunionnais de la Saint-Pierroise qui affrontent Epinal à 13 heures. Le club de Régional 1, c'est-à-dire le 6e niveau national rêve d'exploit, à l'image de son attaquant Eliott Grandin. C'est un club de N2, donc tout est possible. D'un autre côté, on se dit, surtout pour les joueurs, on a certains joueurs qui n'ont pas connu ça, donc je pense qu'ils auraient aimé jouer contre une Ligue 1 ou dans des gros stades. Mais bon, ça reste une N2, c'est un bon niveau en France. Et voilà, c'est l'opportunité pour les jeunes joueurs de mon équipe de se montrer, de montrer leur talent. Ils n'ont pas forcément l'occasion à la réunion. Pourtant, il y a des bons joueurs, donc on va faire le match qu'il faut. Et puis j'espère que certains se feront repérer. Et on a pu le voir contre New York que la victoire n'est pas déméritée. C'est le plus énorme match que va jouer ce club de son histoire ? Oui, et puis de l'histoire de la Réunion, je crois, parce que ce n'est jamais arrivé qu'une équipe arrive en 16e. Donc oui, c'est historique. Je vous dis, les gens là-bas, ils adorent le foot. Donc c'est super pour eux, ils sont très chaleureux. On a pu le voir dans les stades. Dans le Jura, il n'y avait que des Réunionnais, à New York aussi. Donc c'est bien, il faut profiter de ces moments-là. C'est du 50-50, c'est un match de coupe. Donc voilà, c'est à nous de faire le job. Les espoirs d'Eliott Grandin au micro-RTL de Dimitri Ramelot à suivre aussi Gonfreville contre Lille à 15h. Paris-FC Saint-Etienne à 18h et puis Nanclyon à 20h55. Grande soirée à vivre sur RTL avec On refait le match à 18h30. Puis le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 20h. En tennis, finale 100% française cette nuit à Auckland. Le jeune Hugo Imbert a dominé Benoît Paire. En trois manches, le score 7-6, 3-6, 7-6. Le basket et la défaite de Las Velles hier en Turquie. Villeurbanne s'est inclinée devant l'Effez-Istanbul. 101 à 74. La Coupe d'Europe de rugby à suivre aujourd'hui. Lyon-Northampton à 14h. Harlequin clairement à 16h15. Etc. La Rochelle à 18h30. Et pour finir, si nous prenions un peu d'altitude. Direction l'Alpe d'Huez où se déroule cette semaine la 23ème édition du Festival international du film de comédie. Des invités prestigieux. Et visiblement des productions assez réussies. Le palmarès sera dévoilé ce soir. Et pour savoir quels sont les favoris, nous allons retrouver en direct Stéphane Boutsoc. Bonjour Stéphane. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Vous avez eu la chance de visionner les films qui vont nous faire rire cette année. Oui. Et ce qui est intéressant à l'Alpe d'Huez, cette année qui renvoie au climat général de l'époque, c'est que la plupart des films en compétition montrent des personnages ayant la volonté de changer de destin, quitte à se révolter. Alors c'est le cas dans Mine de rien. Un de mes favoris pour le palmarès ce soir, où Arnaud Ducret et d'autres fils ou petits-fils de mineurs décident de créer un parc d'attractions sur le site d'un ancien puits de charbon. Dans Forte, Mel Chabédia, la sœur de Ramzy, tente, elle, d'exister dans le regard des autres, malgré son poids, en apprenant le pole dance. Isabelle Huppert, dans La Daronne, est une interprète au service de la police qui va s'improviser d'îleuse de hachiche. Michael Youn et Alban Ivanov font un petit peu la même chose dans Lucky en volant un chien de la brigade des stups. Alors, il y a d'autres films, peut-être plus classiques, sur la famille ou l'amitié, comme Divorce Club, 2 et avec Michael Youn. Très, très gros succès hier soir à la projection. Chaka Chissoin, Michel Larocque ou Tout nous sourit. Autre favori avec Elsa Zilberstein et Stéphane De Groot qui développe la trame d'un vaudeville, mais qui parle aussi du manque de dialogue entre générations, du besoin de continuer à regarder et écouter les autres. Bref, au final, cette 23e édition qui se termine sous une épaisse couche de neige tombée toute la journée d'hier, aura proposé une sélection vraiment de haut niveau. Le jury du président José Garcia a fort à faire d'ici ce soir pour en désigner les vainqueurs. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc. Palmarès à 19h30, le festival du film de l'Alpe d'Huez en partenariat. Avec RTL, on termine avec les courses. Elles ont lieu à Vincennes. Attention, l'As est non partant. Sinon, Dominique Cordier vous propose le 16, le 14, le 8, le 13, le 7, le 15, le 6, le 9. Et la dernière minute, le numéro 8. La course du quintet à suivre sur 6play.fr à partir de 15h10. RTL, 10h et 13 minutes. Merci de votre fidélité à l'actualité. On retrouve la musique maintenant, Vincent Perrault. Exactement. Et vous savez, nous aussi, c'est une sorte de course. Quand on gagne, on gagne une chanson supplémentaire. Voilà, il y a tout à gagner à écouter StopWay encore. Je vote pour. Merci, merci. J'accepte votre voix. Salut Yann, à tout à l'heure.